En attendant, au printemps 2023, donc, et là, il y a un sondage qui nous dit qu'on a tous l'impression qu'on n'est plus vert dans notre quotidien, puis qu'on pose des gestes qui, au quotidien, contribuent à réduire notre empreinte de carbone. Bien, il y a un sondage qui nous dit que c'est pas vrai. C'est un sondage annuel fait par Crop qui nous dit non, qui nous dit que, dans les faits, les gens, on pose pas les gestes au quotidien qui font en sorte que l'on réduit notre empreinte de carbone. Est-ce qu'on a le tableau, d'ailleurs, puis si on a le tableau, je vous montrais des chiffres, vous allez voir. Donc, allons-y avec les tableaux, vous allez voir un peu de quoi ça donne. Quand on demande aux gens les gestes que les citoyens peuvent poser, auto-solo, en 2023, 13 %, en 2022, 10 %, bien, il y a plus de gens qui prennent leur véhicule tout seul aujourd'hui qu'en 2022. Autre exemple, arrêter de prendre l'avion, 21 % en 2022, 16 % en 2023, et ça, c'est un show. Privilégier l'achat de produits usagers, diminution importante de presque 10 % dans ce sens-là. On dit de réutiliser, c'est de bonne manière. S'alimenter avec une empreinte de carbone plus faible, moins de viande, plus de légumes notamment. Alors, on le voit. Donc, est-ce qu'on a l'impression qu'on fait, puis il y en a d'autres, là, moins consommés aussi? Est-ce qu'on a une trop haute opinion de notre responsabilité environnementale? Patrick Bonin est le responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. M. Bonin, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Dans le sondage, il faut quand même être juste. Il y a la pandémie, on est post-pandémie. Donc, peut-être que, d'une certaine manière, ça vient teinter le résultat du sondage, parce que, notamment pour les voyages, les gens sont sortis de la pandémie avec le goût de sortir après deux ans à rester chez eux ou à peu près. Mais tout de même, est-ce que ça nous montre que changer les habitudes quotidiennes des gens, c'est beaucoup plus difficile que d'en parler? En effet. Et on se rend compte, avec les résultats, qu'on n'en fait pas suffisamment. L'opinion des gens, c'est la même chose par rapport au gouvernement. En passant, ils disent que le gouvernement devrait en faire davantage. Ce sondage date du printemps 2023. Évidemment, c'est post-pandémie. En effet, peut-être l'avion, on sait qu'il y a eu un phénomène. Déjà, on recommence à prendre l'avion, on a compensé pour les voyages qu'ils n'ont pas faits. Mais par contre, ce qu'on se rend compte de toute évidence, c'est aussi qu'il y a une réalité financière. Lorsque les gens sont pris un petit peu plus à la gorge, doivent économiser davantage, sont pris avec l'inflation, le coût de la vie. Mais parfois, il y a des choix qui, soit parce que ça coûte plus cher ou c'est plus compliqué, qui sont mis de côté. Est-ce que ça justifie le fait qu'on n'en fait pas assez? Peut-être en partie, mais de toute évidence, il y a une nécessité collective de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. À ce niveau-là, je pense que la première chose qu'on devrait voir au Québec, c'est un gouvernement qui prend le taureau par les cornes, qui dit aux gens, écoutez, voici la réalité des changements climatiques, qui se regarde lui-même et qui dit, je n'en fais pas assez, je vais en faire davantage, et qui aide les gens en mettant les incitatifs pour justement réduire leur consommation, pour ne plus être dépendant de l'auto-solo. Si vous n'avez pas de transport collectif, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, il y a une responsabilité individuelle, oui, mais elle est avant tout collective. Et je pense que le gouvernement devrait aussi faire une introspection en ce moment-ci. Quand vous dites que le gouvernement devrait faire une introspection, je regarde, par exemple, les investissements que le gouvernement a fait, les choix qu'a fait le gouvernement du Québec, ce qu'on appelle la filière batterie. Des milliards de dollars que le gouvernement investit, l'objectif étant de dire, bon, ça va créer des emplois qui vont être plus payants pour les gens, donc d'augmenter le niveau de vie et la qualité de vie. Les gens, quand les gens gagnent plus, ils payent plus d'impôts, et ils sont capables de contribuer davantage ensuite. Mais ça nécessite quand même à court terme des investissements, je veux dire, immenses. Quand on arrive pour le transport collectif, que ce soit les trains, que ce soit le tramway à Québec, que ce soit le métro à Montréal ou le REM qu'on veut rallonger, là, on trouve que ça coûte cher. Donc, quelqu'un pourrait argumenter que quand c'est le temps de développer, on a la facture élevée et facile, mais quand c'est le temps d'investir dans des transports collectifs qui réduisent l'empreinte carbone d'une société, puis c'est un des éléments les plus importants, le transport de véhicules, là, c'est plus difficile de changer. Et vous avez raison, si on parle, par exemple, de l'usine de batterie Nordvolt, on parle de milliards de dollars qui ont été investis par le gouvernement, et je pense que c'est légitime de se poser la question, est-ce que c'est ça la priorité comme société qu'on doit développer? Vous avez parlé du transport collectif, je rajouterais les logements sociaux là-dedans, évidemment, vous parlez des services sociaux, les hôpitaux, les écoles. Donc, il y a des réflexions qui doivent être faits, et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'un gouvernement qui n'a pas de vision globale, quand on parle de changement climatique, ça prend un plan. Et le plan actuel du gouvernement, rappelons-le, ne permet, si on est généreux, que d'atteindre 60 % de sa cible de réduction de gaz à effet de serre. Donc, de toute évidence, si vous avez un gouvernement qui n'a pas de plan, qui ne reconnaît pas lui-même qu'il faut qu'il en fasse non seulement bien davantage pour atteindre sa cible, mais qu'il va falloir la dépasser sinon, on parle d'augmentation massive des événements climatiques catastrophiques, et je pense que les feux de forêt cet été ont réveillé plusieurs personnes, donc ce serait intéressant de voir non seulement les sondages post-feux de forêt, je pense qu'il y a une réalité, mais aussi de voir que le gouvernement sort des lignes de communication qui nous servent pour rentrer dans l'action concrète et arriver, voici, nos plans, 100 % des réductions, elles sont sur le papier, après cinq ans, on n'a pas ça. Donc, c'est sûr que les gens se disent, écoutez, moi, je vais faire ma part, mais le gouvernement ne la fait pas, lui, non plus, donc ça n'aide aucunement à les gens âgés. Patrick Bonin, donc, est responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada. Merci beaucoup, M. Bonin. Au plaisir, bonne journée. Bonne journée.